On avait en fait un ancien Pax, peu ergonomique, et donc l'enjeu pour nous, c'était d'investir sur un outil qui était moderne, ergonomique et fonctionnel. On avait un double challenge, d'une part technique, parce qu'il fallait continuer à assurer le maintien des outils pour que les radiologues puissent continuer à faire leur activité, et d'autre part un challenge humain, puisqu'il fallait former l'ensemble des radiologues sur les nouveaux outils et aussi sur une nouvelle organisation de travail. On a eu pour cet accompagnement une équipe dédiée Philips pour le déploiement, donc il y a eu trois phases principales. La première, ça a été l'installation de l'infrastructure technique, nécessitant la mise en place de l'ensemble des interfaces avec notre système d'information, mais aussi derrière la migration des données de l'ancien Pax. Ensuite, on a mis en place dans la deuxième phase un mécanisme de recopie entre les examens du nouveau Pax vers l'ancien Pax, permettant ainsi de connecter progressivement les 105 modalités sur le nouveau Pax. La troisième phase, on avait l'ancien Pax et le nouveau Pax qui fonctionnaient tous les deux en parallèle en production. Cela permettait de former les radiologues et les médecins, et une fois qu'ils étaient formés, ils pouvaient utiliser directement les visionneuses en production. Philips nous a accompagnés dans le déploiement du nouveau Pax en formant l'ensemble des radiologues du pôle d'imagerie. On avait mis en place des sessions de formation de trois heures pour chaque radiologue. Chacun avait une station d'interprétation qui lui était dédiée et pouvait être formé à l'utilisation de cette station. Ensuite, nous, en tant que référents Pax, on a assuré le soutien fonctionnel des utilisateurs une fois qu'ils étaient revenus sur le terrain, en faisant le lien entre les radiologues et les techniciens de Philips pour répondre au mieux aux besoins de ces utilisateurs. Nous avons effectué 30 staffs et formé 2500 cliniciens. En staff, on aura fait une démonstration de l'outil en direct de leurs patients, et on leur a remis des plaquettes d'utilisation manuelle de la visionneuse légère. Et deux jours après, nous sommes revenus dans les services à leur rencontre pour répondre à leurs questions et faire des compléments d'informations. Le principal avantage du Pax Philips, c'est qu'il lève toutes les contraintes, notamment en termes de licence. L'ancien Pax, on a pu déployer l'outil sur 70 postes. Avec le Pax Philips, on a pu déployer la visionneuse avancée sur 1500 postes. Et la visionneuse légère, ViewMotion, est en full web, donc accessible à tous les cliniciens de façon simplifiée. Pour le service de neuroimagerie, l'utilisation de ce nouveau Pax nous permet à la fois de fournir les comptes rendus liés aux différents examens qu'on peut réaliser, et produire des images 3D de certaines malformations vasculaires, qui sont ensuite visualisées sous un nombre d'angles modulables à volonté, pour pouvoir préparer un plan thérapeutique adapté et choisir la meilleure solution de traitement. La formation et l'utilisation des différents outils fournis par ce Pax a été assurée par les ingénieurs d'application de la société Philips, qui nous ont formés pendant de nombreuses heures à l'utilisation des différents outils. Pour passer de notre ancien Pax au nouveau Pax Philips, on a été accompagnés par la DSI, et puis de façon assez simple, avec des tutoriels, avec des plaquettes explicatives, des sessions de formation. La transition a été tout à fait fluide. Pour l'activité de neurochirgie pédiatrique, ce nouveau Pax permet d'accéder à des images de façon plus fluide. On gagne en qualité et en indépendance vis-à-vis de nos confrères radiologues, puisque avant on était tributaires d'eux pour les reconstructions tridimensionnelles notamment. A l'échelle locale, interrégionale et nationale, ce qu'on attend de ce Pax, c'est d'évoluer vers des échanges plus fluides d'images, pour pouvoir travailler et donner des avis plus pertinents. Les principaux bénéfices de la mise en place du nouveau Pax, c'est le déploiement progressif, à la fois des modalités, mais aussi des utilisateurs. On a aussi la qualité des produits Vumotion, qui offre une ergonomie et des fonctionnalités de base intéressantes, et la visionneuse avancée, qui offre aussi une richesse clinique, avec tout un ensemble de post-traitements intégrés nativement. Je pense que la clé de la réussite de ce projet a été l'implication complète de l'ensemble des équipes, à savoir l'équipe Philips en charge du déploiement, l'outline Philips, qui a toujours été très réactive, les référents informatiques du pôle imagerie, les différents référents aussi médicaux du pôle imagerie ou des services cliniques, et bien sûr aussi l'ensemble des équipes techniques et fonctionnelles de la DSI qui ont participé au projet. Aujourd'hui, effectivement, je recommanderais l'utilisation du Pax par les autres établissements, et notamment de rejoindre la communauté Krypton, pour partager les examens entre les différents établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada